Voilà, donc on termine cette session avec une présentation que je vais mener avec le docteur Franklin Gallot qui est radiologue à l'Oncopole de Toulouse, que je remercie de sa présence puisque c'est la deuxième fois qu'il participe à ces sessions d'imagerie multimodale. Et donc moi je suis le docteur Awan Gabia, je suis médecin nucléaire. Les objectifs de cette partie c'est d'essayer de vous montrer des cas de l'imagerie et de psychémiologie dans des situations d'évaluation post-thérapeutique. Franklin va d'abord vous parler de radiothérapie externe et de radiofréquence et ensuite on passera aux problématiques de traitement systémique et ensuite avec des petits pièges dont un en toute fin de topo relativement impressionnant qui peuvent émaner des procédures interventionnelles utilisées chez les patients métastatiques. Donc Franklin commence avec la radiothérapie externe. Donc si vous travaillez en centre de lutte ou dans des CHU qui utilisent la radiothérapie comme un thérapeutique, il est intéressant quand même que vous discutiez avec vos radiothérapeutes qui vont vous expliquer quelles sont les modalités, en fait les choix dans leur thérapeutique. Et vous comprendrez que pour les grosses lésions pulmonaires, on va plutôt utiliser la radiothérapie externe, conforme à la 3D ou la radiothérapie par une de gestion de dose, l'IMRT, et qu'on va pouvoir pour les toutes petites lésions qui font 1 à 2 cm, les T1 ou les T2, utiliser la radiothérapie stérotaxique. En fait pour faire simple, dans les deux premières méthodes, on va pouvoir faire plusieurs doses qui vont être, pardon, plusieurs sessions avec des doses moins fortes sur des très grosses cibles, et l'IMRT va permettre de faire une homogénéisation des champs d'irradiation. Alors que pour la radiothérapie stérotaxique, on peut se permettre de faire moins de séances, ce qu'on appelle de l'hypofractionnement, avec des doses qui sont plus fortes, mais plus fortes sur la cible en question, avec une chute du gradient de dose tout autour du voisinage, qui est très important, tout autour du voisinage du nodule. Donc les complications, et en fait le suivi thérapeutique, les images post-thérapeutiques ne seront pas les mêmes. Pour faire la chronologie des événements, on prend, excusez-moi, on prend comme J0 le dernier jour de la radiothérapie, et on sait que pour les méthodes de radiothérapie externe conformationnelle et d'IMRT, c'est entre la quatrième et la douzième semaine que vont apparaître les classiques pneumopathies précoces transitoires, et c'est à partir du sixième mois que va apparaître la fibrose. Ce qu'il faut savoir en pratique, c'est que l'arrêt des corticoïdes peut démasquer une pneumopathie radique précoce, et que les pneumopathies sont systématiques sur des doses qui sont importantes supérieures à 40 grès. Pour décrire les spécimes logiques de ces pneumopathies précoces, vous en avez sûrement déjà vu, c'est des grandes plages qui sont limitées finalement aux champs d'irradiation, qui se traduisent par des plages en verre des poly ou de condensation alvéolaire avec des bronchogrammes aériques. Pour les radiothérapies externes conformationnelles et l'IMRT, elles sont habituellement peu symptomatiques et dans le poumon irradié. Il peut y avoir un aspect bilatéral et en dehors du champ d'irradiation qui est lié à un phénomène immuno-allergique. Il peut aussi y avoir des épanches comploraux, une atélectasie passive. Pour la fibrose post-radique, c'est une fibrose qui va se traduire par une rétraction, une atélectasie, des bronchectasies de traction. Ces aspects post-thérapeutiques peuvent varier suivant la technique d'irradiation. Pour des faisceaux en radiothérapie externe conventionnelle avec des faisceaux fixes qui ne bougent pas, on peut avoir ces aspects classiques. Par exemple, pour une irradiation d'un cancer du sein, on va avoir ces plages d'atélectasie qui sont avec des limites à couper au couteau en souple râle antérieure ou pour des irradiations médiastinales. Par exemple, pour ce lymphome de Hodgkin, on a ces bandes de plages envers des polis qui traduisent la pneumopathie précoce et qui vont évoluer en plages de fibrose paramédiastinales parallèles. Pour la radiothérapie stéréotaxique, les aspects scanographiques sont relativement similaires mais vont être moins étendus et limités au PTV. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le pic d'apparition de la pneumopathie précoce, au lieu d'être entre 4 et 12 semaines, il va plutôt être à 9 mois et il est souvent asymptomatique. Il peut se traduire par des plages de condensation qui sont plus ou moins bien limitées ou des plages de verre dépoli. Les flèches ne tombent pas bien du tout. Pour la fibrose tardive, c'est pareil, ça peut donner des plages d'atélectasie, des pseudomasse ou des plages de condensation avec des bronchectasie. Notre rôle de radiologue, c'est bien sûr de connaître les aspects post-thérapeutiques normaux mais aussi de traquer la récidive. On va donc rechercher ces signes que sont l'atterration des contours de la plage de fibrose, l'apparition de bords convexes des marges de la fibrose et le comblement du prongorogramme aériques. On voit chez ce patient qui est surveillé depuis 15 mois après la fin de sa radiothérapie, où on voit une plage d'atélectasie paramédiastinale et qui, 5 mois plus tard, commence à s'épaissir avec des bords convexes. C'était une suspicion de récidive et dans ces cas-là, on peut faire appel à nos amis médecins nucléaires pour confirmer cette récidive. Et le deuxième cas, c'est un signe très spécifique qui est le comblement du bronchogramme. Sur ce scanner de suivi, on voit très bien le bronchogramme aériques qui, 4 mois plus tard, se comble avec des bords convexes de l'atélectasie. C'est une suspicion de récidive. Donc, pour nous, médecins nucléaires, cette problématique de bien comprendre les modalités de radiothérapie qui ont été utilisées, elle a évidemment une influence sur la survenue des pneumopathies radiques et donc les difficultés éventuelles d'évaluation de la réponse qui y sont liées. Par exemple, ici, vous avez donc un nodule du segment apico-postérieur du lobe supérieur gauche qui a été traité par radiothérapie stéréotaxique. Et on voit que, comme Franklin vous l'a expliqué, malgré le fait qu'on soit déjà à 8 mois du traitement initial, on est en plein dans une pneumopathie hypermétabolique active dans laquelle on n'individualise plus de nodules, mais qui évidemment ne permet pas d'évaluer d'un point de vue métabolique la réponse, même si on a l'impression sur le scanner que cette réponse est bonne. à l'opposé, ça c'est la même image, le même patient en coupe sagitale, et donc vous voyez qu'il y a un effet quand même de focalisation de la pneumopathie radique, à l'opposé du cas suivant qui est un patient qui avait été traité par IMRT, qu'ici on vous montre sur une réévaluation, sur les deux images du bas, une réévaluation à trois mois, avec non seulement la présence vraisemblablement d'une réponse partielle et donc d'une maladie résiduelle, mais surtout une étendue de la pneumopathie radique associée qui est beaucoup plus importante. Et là on va passer sur une reformation sagitale qui va permettre d'apprécier un point qui est important pour porter le diagnostic de pneumopathie radique, c'est cette systématisation selon le champ, selon le faisceau en fait, donc une systématisation balistique entéro-postérieure qui n'est pas influencée par les éléments anatomiques, notamment les cissures. Et ça, ça peut être un élément sémiologique important pour expliquer un hypermétabolisme, le relier à la procédure thérapeutique qui a été utilisée. Voilà, donc Franklin qui fait de la radiologie interventionnelle va vous parler maintenant de la radiofréquence. Donc on a le choix, nous radiologues, de proposer un traitement par radiofréquence qui est un traitement par ablatermie. On chauffe le nodule pour créer une nécrose de coagulation. On utilise des aiguilles qui peuvent être droites ou déployables, comme ces aiguilles en parapluie, qui sont branchées à un générateur qui va délivrer un courant alternatif et produire de la chaleur à l'intérieur du nodule. Donc voici le nodule à J0, on schématise et à J2 va apparaître une plage en verre dépoly autour du nodule avec un halo tout autour de cette plage en verre dépoly bien limité qui correspond à une hyperémie réactionnelle. L'évolution va se faire sur une disparition du verre dépoly et une rétraction du halo contre le site initial de radiofréquence et tout ceci va progressivement diminuer en taille. Pour la surveillance, il faudra toujours ouvrir tous les scanners depuis le début et notamment le scanner pré-RF et le scanner post-RF. C'est le scanner post-RF à J2, J7 ou un mois qui va permettre d'établir notre baseline. Parce que si on prend le baseline à J0 et qu'on prend notre scanner de contrôle à trois mois, on fait l'erreur de dire qu'il y a une progression. En fait, il ne faut pas du tout faire ça. Il faut prendre le scanner à J2 ou à J3 qui a été fait après l'ARF et comparer ensuite et regarder l'évolution. Et ça, c'est une évolution normale, satisfaisante. Pardon. Je vous ai mis en bas la référence d'un article de Fer et Doun qui est paru dans Radio Graphics en 2012 qui résume très bien tout l'aspect post-thérapeutique de l'ARF et notamment les indications et la sémiologie du TEP scan. Il sépare en trois phases la surveillance après la radiofréquence pulmonaire, une phase précoce de la première semaine, une phase intermédiaire qui va de J7 à deux mois et une phase tardive après deux mois. Les suites précoces, bien connues des radiologues, sont le pneumothorax qui est induit en fait par la mise en place d'une aiguille dans le nodule, une hémoptysie et une hémorragie alvéolaire autour du nodule et parfois un épanchement pleural. Il peut apparaître des petites bulles d'air intranodulaires et bien sûr la classique couronne envers des polypérisonnelles avec le halo périphérique. Ce halo périphérique, il peut prendre le contraste, je vais vous expliquer pourquoi. Les anapathes ont très bien décrit, en fait, il y a une très bonne concordance entre les images scanographiques et les images au microscope. Au microscope, ils décrivent une première ligne centrale qui correspond en fait à la nécrose, à la carbonisation sur le passage de l'aiguille. Ensuite, il y a la zone nodulaire qui correspond au nodule qu'on a traité et qui est en histologie qui se traduit par des cellules tumorales qui ont l'air toujours présentes et toujours intactes. Mais en fait, c'est un tissu non viable. C'est ce qu'on appelle le phénomène de fantôme et ce tissu est toujours là, mais il est plus viable. Et autour de ce nodule, il y a cette plage envers des poly qui correspond à une nécrose de coagulation et une nécrose enzymatique. Et le halo correspond à une réaction inflammatoire réactionnelle avec une hyperhémie périphérique. Et ce qui explique en fait sur un scanner injecté une prise de contraste physiologique et une positivité sur le TEP scan avec un hypermétabolisme qui peut durer jusqu'à un ou deux mois. Donc l'évolution va se faire, comme je l'ai déjà dit, avec une involution de la zone envers des poly et la zone d'ablation qui va rapetisser au fur et à mesure avec une régression de l'œdème et de l'inflammation. Et après deux mois, cette zone d'ablation va suivre quatre chemins différents, la télectasie, la fibrose, la cavitation ou le nodule. Par exemple, là c'est assez simple, c'était le nodule avant RF sur le contrôle après cinq ans, ça donne une petite télectasie linéaire et en fait on voit très bien sur les différents contrôles l'évolution naturelle de cette zone d'ablation. Ici il y a un cas qui peut être plus suspicieux où avant RF on a ce nodule spiculé qui avait été traité. Sur le contrôle à cinq mois on est très inquiet, on se dit qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a une récidive, ça s'excave. Il suffit de regarder les scanners qui ont été réalisés après la RF et on voit qu'en fait à 48 heures on a cette plage envers des poly qui apparaît, la zone en halo n'est pas encore là mais elle va apparaître et on la voit à un mois et en fait elle diminue progressivement à cinq mois et en fait la cavitation est un critère de bonne évolution de la zone d'ablation. Encore un cas un peu compliqué où à trois mois on se retrouve avec une lésion avec des bronches ectasie à l'intérieur qui est plus grosse que le nodule initial mais sur les contrôles suivants on voit qu'à 12 mois elle diminue avec un aspect pseudo nodulaire. Il suffit de bien regarder le scanner de contrôle à 48 heures et à un mois et on voit très bien que cette lésion ne fait que diminuer. Je passe vite fait sur les critères prédictifs de récidive mais qui sont finalement très logiques. Ça va être entre J7 et M2. On s'attend à ce que la plage envers des poly disparaisse et que le nodule diminue, enfin la zone d'ablation diminue. Et quand la plage envers des poly disparaît et est remplacée par une plage de condensation élevée sans diminution en taille de la zone d'ablation, il y a donc une suspicion de récidive. Une croissance de la zone d'ablation par rapport à la phase précoce signe une récidive. Et à la phase tardive, l'apparition d'un nouveau nodule que ce soit sur les bords de la phase d'ablation, sur le trajet de l'aiguille ou autre part dans le poumon signe une récidive. Et l'apparition d'adénome égale médiastinale peut signer une récidive. Voici un cas clinique où on voit donc le nodule avant radiofréquence. Il a été ablatermé. Voici le contrôle à 48 heures où on voit en fait, alors ça s'affiche bien là-haut. Oui, ça s'affiche bien là-haut. On voit en fait que ce nodule est entouré par à une plage du verre des polis et à l'eau, mais que l'eau traverse le nodule et le nodule est excentré par rapport à la plage d'ablatermie. Ça c'est un critère de mauvaise efficacité de la radiofréquence. Et on voit sur le contrôle à 6 mois que la masse a grossi et donc c'est une rechute. Voici un schéma de surveillance. On fait un test scan ou un scanner avant la radiofréquence. On fait un scanner entre 1 et 2 mois pour surveiller les complications précoces. Et à 3 mois, on peut proposer de faire un test scan qui va être alterné avec un scanner de surveillance tous les 3 mois. On passe maintenant aux pièges et aspects des thérapies systémiques. Alors je passe très vite là-dessus, ce qui est probablement quelque chose qui maintenant pose plus de problème à personne. Le flare-up médulaire post-chimiothérapie, à savoir le recrutement des progéniteurs hématopoïétiques au décours d'une chimiothérapie en sortie d'aplasie. On contourne très bien ce problème en planifiant nos TEP et en communiquant avec nos prescripteurs sur le fait qu'il ne faut pas faire de TEP à 10 ou 15 jours dans les 10-15 jours qui suivent une chimiothérapie. Sinon, on risque de tomber sur des images comme ça avec des recrutements médulaires très importants, très diffus. Mais encore une fois, c'est une image qui ne pose a priori pas de problème diagnostique. Alors évidemment, c'est difficile actuellement de vous parler de traitement systémique sans passer quelques diapositives sur les immunothérapies et les inhibiteurs de checkpoint. Je ne vais pas évidemment passer trop de temps à vous expliquer comment cela fonctionne. Il faudrait une session entière pour ça. Je voudrais juste insister sur un point. Vous savez bien que ce sont des médicaments qui ont pour vocation de restaurer et de favoriser l'immunité antitumorale. Il y a un point qui me semble intéressant pour comprendre un peu les pitfalls et les pièges auxquels on peut être exposé avec nos PET scan. Vous savez que les deux plus grandes familles de médicaments inhibiteurs du checkpoint qu'on a actuellement, ce sont les anti-CTLA4 qu'on a vu arriver d'abord par le mélanome, notamment l'ipidimumab et la voie PD-1-PD-1 ligand. En fait, il faut comprendre que ces deux médicaments n'agissent pas exactement au même moment de l'histoire du lymphocyte. Le blocage de CTLA4 va avoir pour effet de favoriser l'activation et la prolifération de clones de cellulité. C'est quelque chose qui va se passer majoritairement en périphérique dans les ganglions et éventuellement avec un effet de recrutement qui peut être vraiment massif. C'est vraiment une classe de médicaments qui va être très susceptible de donner des aspects de pseudo-progression, des activations ganglionnaires, selon les séries, autour de 15% d'aspects de pseudo-progression. A l'opposé, les médicaments PD-1-PD-1 ligand, eux, agissent plutôt sur la restauration d'une activité antitumorale de clones devenus qui est sans. Et donc on a beaucoup moins de problèmes avec les inhibiteurs de cette voie-là de pseudo-progression et d'activation de ganglions médiastinaux qui s'allument. On tombe à autour de 3-4% selon les séries. Donc c'est vraiment une notion que moi j'ai trouvée importante quand j'ai commencé à m'intéresser à ces médicaments. Et ça ne suffit pas de savoir qu'il y a une immunothérapie. C'est intéressant de savoir laquelle. Alors cette image, c'est un patient sous anti-CTLA4. Donc vous voyez, il y a une espèce d'activation très diffuse, très massive des ganglions médiastinaux et l'herbilatéraux. Et on a aussi des images osseuses qui sont curieuses parce que ce sont des hypermétabolismes qui sont limités ou en tout cas principalement distribués dans le compartiment cortical avec un aspect du MIP qui ne ressemble pas à grand chose de facile à mettre dans une case diagnostique. En fait, l'ensemble de ces lésions correspondaient à une sarcoïdose, y compris les lésions osseuses. Alors pour diagnostiquer la sarcoïdose, notamment dans le sujet qui nous intéresse, les sarcoïdoses ganglionnaires et médiastinaux pulmonaires, il y a quelques éléments sémiologiques qui peuvent vous permettre de vous orienter. D'abord, les cas les plus typiques, ce sont des ganglions, des adénopathies hypermétaboliques qui vont avoir une distribution symétrique, qui ne vont pas être compressives sur les éléments adjacents. Et on dit typiquement, alors là je n'ai pas mis de MIP, mais sur le MIP, on peut le voir sur l'image précédente, un aspect en lambda, c'est-à-dire une distribution en Y inversée sur le médiastin et sur les îles. Il faut savoir que ce qu'on peut trouver en sous-diaphragmatique la rate de façon évidente, mais éventuellement aussi des adénopathies d'huile hépatique s'inscrivent également dans ces activations de sarcoïdose. Et enfin, il y a un élément sémiologique qu'il faut savoir rechercher parce qu'il a une valeur prédictive assez importante, ce sont les petites adénopathies relativement à distance d'huile, les adénopathies interbronchiques, puisque n'étant pas ou en tout cas moins supposément des territoires de drainage ganglionnaire d'une tumeur, sauf évidemment si la tumeur est située dans le lobe en question, elles vont avoir plutôt une valeur pour orienter sur une infiltration granulomateuse de l'interstitium péribronchovasculaire. Donc ça va apporter des éléments supplémentaires pour avancer dans la conviction qu'on est bien face à une sarcoïdose. Voici d'autres images de sarcoïdose, ce patient qui a des nodules confluents, très hypermétaboliques, prédominant aux apex, avec une distribution qui est préférentiellement apicale, postéro-apicale et soupleurale, puisque vous voyez notamment cette espèce de petite languette hypermétabolique, on voit très bien qu'elle est distribuée autour de la cissure. Donc ça c'est vraiment une image qui peut paraître impressionnante quand on commence par regarder le MIP et qui en fait correspond de façon typique, mais évidemment prouvée ensuite par une histologie, qu'il s'agissait d'une sarcoïdose. Alors cette image, je remercie Mathieu John, ouvrier qui doit être quelque part dans la salle. Franklin, tu peux peut-être dire quelques mots ? Oui, alors je la décrirai comme des plages de condensation alvéolaire entourées par un signe du halo. Voilà, elles sont plurifocales. Mais ça ne ressemble pas à grand chose et dans ces cas-là, il faut penser à la pneumopathie organisée. Et donc je vous montre les images de TEP qui correspondent. On a effectivement des lésions, des condensations pulmonaires avec signe de la tol qui sont bilatérales et qui fixent le traceur et qui correspondent donc à une pneumopathie organisée induite par le contexte d'immunothérapie. Alors il faut savoir regarder un petit peu tout ce qu'il peut fixer, y compris les gonades. Ici on avait un tableau d'orchite sous inhibiteur de checkpoint. Un autre exemple beaucoup plus classique, beaucoup plus connu de thyroïdite. Tout ça pour ouvrir le sujet que évidemment ces médicaments qui sont déjà utilisés depuis quelques années en oncologie pulmonaire et autres amènent des difficultés d'évaluation. Alors d'abord pour évaluer tout simplement la réponse, puisqu'il y a toute une série de critères qui ont été publiés pour évaluer la qualité de la réponse sous immunothérapie, mais qui peuvent être exposées à certains problèmes de diagnostic, notamment celui de la pseudo-progression. C'est parfois beaucoup plus difficile que les images typiques que je vous ai montrées là. Un des intérêts du TEP, ça va être d'aller détecter les complications du traitement, les colites, les hypophysites, les pancréatites, etc., qui peuvent éventuellement relever d'un traitement spécifique, d'éléments de bilan complémentaires, voire même dans certains cas motiver une interruption du traitement. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous que ça fasse partie intégrante du compte rendu d'aller chercher ces anomalies-là. Et c'est même une recommandation désormais, puisque ce document issu du symposium de l'ENM sur l'immunothérapie qui a été publié dans l'Européane ensuite en octobre dernier, détaille les éléments qui doivent figurer dans un compte rendu d'immunothérapie et propose aussi une liste et un détail de tous les éléments d'évaluation de la réponse, en sachant que pour l'instant, les choses restent extrêmement difficiles. Notamment pour un sujet émergent que je trouve à la fois intéressant et relativement terrifiant, qui est celui des hyper-progressions de maladies sous immunothérapie. Les quatre patients d'en haut sont issus de la publication de l'ENM. C'est un patient sous mélanome où toutes les fixations sont des fixations tumorales avant, pendant et après traitement. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Ce malade non seulement n'a pas bénéficié du traitement par immunothérapie, mais vraisemblablement il a au contraire présenté un profil d'évolution délétère sous immunothérapie. C'est de ce groupe-là de patients entre les deux courbes, vous avez la courbe de traitement par anti-PD-1 et la courbe de traitement chimiothérapie. Il existe un certain nombre de patients qui, dans la phase initiale de l'initiation du traitement, va avoir un effet péjoratif de la mise en place du traitement, qui vont devenir hyper progressifs pour des raisons de micro-environnement et de cytokines pro-inflammatoires, qui vont en fait favoriser la croissance de la tumeur. Et aujourd'hui, il y a quelques papiers qui commencent à sortir sur la façon d'essayer d'aller attraper ces malades hyper progressifs, mais à ce stade-là, dans les premiers mois, sont mélangés les malades qui vont bien répondre, les pseudo-progressifs, les hyper-progressifs, ceux qui vont progresser de façon tout à fait normale. Donc c'est un sujet extrêmement difficile, pas du tout éclairé clairement en l'état actuel des choses. Et quand on regarde cette diapo, l'anneau central, ce sont les essais de phase 1, l'anneau intermédiaire, les essais de phase 2, et en externe, les essais de phase 3 et les indications validées. Et vous voyez que la vague d'immunothérapie n'est pas encore arrivée. Donc il faut vraiment qu'on commence, nous, à s'imprégner de cette culture de la compréhension des pitfalls de l'immunothérapie, parce que ça va devenir un sujet très probablement quotidien en oncologie pulmonaire, mais également dans beaucoup d'autres indications. Alors, là on sort du contexte des immunothérapies. On est chez un patient qui a un cancer non de la petite cellule avec réarrangement de HALC, et sur plusieurs scanners successifs, il va présenter cette lésion du rein qui grossit. Francklin, tu peux nous en parler ? Je n'aurai pas tellement de renseignements cliniques, je dirais que c'est une lésion kystique atypique, avec des cloisons intralésionnelles qui se rehaussent. Pour moi c'est un kyste postiac 3, et c'est à prendre en charge par un neurologue. Il se trouve que dans les inhibiteurs de tyrosine kinase, et notamment le chrysotinib, on peut observer, dans un petit peu moins de 10% des cas, l'apparition de ces kystes. Quand ils sont biopsiés, ce sont des xanthogranulomes en fait. Donc il est important de connaître cette complication, parce que c'est un médicament qui est quand même utilisé régulièrement. Et évidemment la plus mauvaise idée, ça serait de faire une têpe pour essayer de caractériser ce nodule, puisque les xanthogranulomes, par définition, ça va consommer du FDG. Je n'ai pas trouvé de case report, mais quand on voit cet exemple-là de kyste complexe sous chrysotinib, on ne voit pas trop comment il pourrait ne pas être positif en FDG, vu sa taille. Et voilà, donc c'est un pitfall qu'on voulait porter à votre attention, parce qu'on trouve que, moi personnellement, avant de lire cet article, je serais évidemment tombé dans le piège à pieds joints. Cette image-là, qui est un petit peu plus typique une fois qu'on la connaît, un patient avec une métastase osseuse vertébrale, à gauche, qui fixe le radiotraceur, et qui va être réévaluée après l'administration d'une thérapie systémique, à droite, avec l'apparition d'une condensation centrale, un isrit de sclérose périphérique, un aspect en cible. Quand vous avez cette image-là, vous êtes à peu près sûr que le patient reçoit des inhibiteurs de rank ligand, donc l'XGVA, qui est un médicament qu'on voit maintenant assez régulièrement. Pourquoi cette réossification par le centre ? Il suffit de regarder le mode de fonctionnement de rank et de rank ligand. Le blocage de cette voie, en fait, permet de défavoriser la voie ostéoclastique et donc de favoriser la reconstruction osseuse. Et donc c'est pour ça que vous allez avoir une réossification des lésions par le centre, avec cet aspect de cible absolument typique. Un autre pitfall qu'on connaît bien maintenant, notamment grâce au cancer de l'ovaire, au cancer bronchopulmonaire, ce sont les granulomes de pleurodèse, c'est-à-dire de talcage pleural, granulomes qui vont être hyper denses sur le scanner couplé. Alors il y a des pièges, il faut faire attention. Notamment, on peut avoir ces granulomes de pleurodèse dans les cissures. Un autre piège qu'il faut absolument éviter, c'est qu'on ne voit pas forcément le fond des récessus costaudiaphragmatiques sur le scanner. On peut avoir des granulomes au fond de ces récessus. Il peut y avoir une projection qui nous semblerait périhépatique et c'est évidemment un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et enfin, pour terminer, une image que Franklin va nous expliquer. Je fais un PET scan chez un patient qui a un cancer bronchopulmonaire métastatique et je tombe sur cette image dans le poumon. Donc c'est une image myphe, bien sûr, avec sommation des pixels. En fait, c'est du ciment dans les artères pulmonaires. Pourquoi du ciment ? Parce que ce patient a bénéficié d'une procédure de cimentoplastie vertébrale et il y a une fuite intraveineuse de ciment et épidurale. Et donc quand ça fuit dans les veines, on le voit sur les... Ici, là, c'est dans les veines et une périvertébrale. Ce ciment va fuir ensuite dans le cœur, puis dans les artères pulmonaires. C'est souvent asymptomatique. Les patients le supportent bien quand c'est juste un peu de ciment. Voilà, on remercie évidemment Dr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...